Gélden pour les jeux du cygne et vous présenter aujourd'hui un jeu qui était en démo cette semaine il reste 24 heures je ne sais pas trop quand est-ce que le cygne arrivera à diffuser la démo je pense que vous n'aurez pas l'occasion de tester durant ce next fest ça s'appelle Bridgeway c'est un jeu qui est édité par Hooded Horse que j'aime beaucoup ils font plein de très bons jeux vous m'avez déjà entendu en parler donc c'est un jeu qui est un mélange de roguelike c'est un deck builder un peu à la sauce Slay the Spire qui se passe dans l'espace donc certains le et puis avec on va dire un pitch qui n'est pas forcément très il ya des similitudes avec celui de faster than light ftl pour les intimes voilà je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne remarque que l'interface est globalement français on va voir que c'est pas partout français mais comme des choses alors on a dans cette démo en début de semaine on avait deux vaisseaux disponibles les deux premiers l'arbalest et le maraudeur là ils ont donné accès aux lancer en plus moi j'ai déjà fait un run avec l'arbalest que j'ai perdu donc je connais à peu près son mode de fonctionnement je vais pas m'essayer aux autres pour cette présentation et voilà vous allez voir comment ça fonctionne donc on a nos caractéristiques ici des points de vie du moral des sous du fioul on va pouvoir booster certaines choses quand on aura suffisamment de crédit et puis on a un système de cartes c'est je vous ai dit c'est un lien avec ça ressemble à Slay the Spire donc en roguelike deck builder donc chaque module qu'on a installé sur notre vaisseau va nous donner accès à des cartes ils vont nous permettre de depuis ou sur les villes on a des officiers qui vont nous aider on a un système de relations qu'on va pouvoir faire évoluer au fil du temps et puis on va pouvoir bien entendu faire évoluer tout notre système alors comment ça se présente donc on a un arbre comme dans beaucoup de roguelike deck builder je vais vous passer le le blabla on n'est pas là pour ça donc il ya un système je disais de relation sur les zones les zones bleues voyez qu'il ya des nœuds qui sont de certaines couleurs si je vais sur un jaune ben je sais que là je serai sur des chez les alliés les bleus donc avec lesquels j'ai deux points c'est en animosité les verts sont où les rouges sont neutres ah non 3 les rouges sont animosité parce que j'ai trois points 4 ou 5 c'est neutre ça aura un impact sur les relations enfin voilà sur les événements qu'on va avoir sur les différents nœuds donc on va tout de suite avancer tant qu'on avance sur du bleu sur les lignes bleus on ne dépense pas de fioul par contre sur toutes les tous les points qui sont gris on va dépenser du chou donc alors on peut globalement on peut pas aller absolument n'importe où alors comment est-ce que ça se présente donc on a une interface assez classique avec à gauche c'est nous à droite c'est les vilains je vais commencer par le vilain parce que c'est plus rapide il a 25 points de vie il a quatre points de chaleur même si ça ça va pas avoir beaucoup d'impact j'imagine qu'il ya des certains vaisseaux qui peuvent influer sur la chaleur donc il a deux deux types de d'interactions d'une part il va m'attaquer tous les deux tours on voit ça en dessous avec les petits types blancs et blancs et grisés ça va augmenter de 1 à chaque tour et si c'est tout blanc ça tire et puis un système de bouclier qui s'activera tous les trois tours il ya des points de vie sur chacun de ces modules je vais pouvoir tirer sur les modules spécifiquement pour les endommager voilà donc ça c'est pour le vilain de mon côté c'est en bas donc j'ai mes points de vie ma chaleur qui est assez limitée qui baisse de 1 alors comment est-ce que ça se joue la chaleur avec un clic droit je vais pouvoir faire évoluer en fait la façon dont je gagne des points et donc là je vais avoir un point de chaleur j'en perds un par tour si jamais je passe au delà de des trois points je prends mes d'état ça c'est les cartes que j'ai en main donc j'ai quatre cartes en main je vais en tirer je crois trois partout à droite j'ai mes officiers qui ont qui vont me permettre donc je vais gagner des points de morale de façon à chaque combat je crois et donc je vais pouvoir activer ce qu'ils me proposent pour en dépensant des points de morale ce sera particulièrement utile pour les combats difficile alors c'est pas terrible comme tirage de départ je vais juste faire un petit plus pion sur je vais me défausser d'une barre arrière alors pourquoi est-ce que j'ajoute pas tout de suite parce que le principe c'est que quand on a de là de bouclier on en perd la moitié à la fin de chaque tour donc je préfère me défausser de cartes pour pouvoir en accumuler et voilà pouvoir accumuler par exemple des cartes de combat pour pouvoir lui faire plus mal d'un je passe le tour j'ai perdu un point de chaleur j'en perds un partout alors là je gagne quatre points d'énergie est plutôt sympathique alors ça c'est un c'est du combo un quatre points de dégâts toutes les cartes impulsion afflige un point de dégâts supplémentaires donc typiquement comme j'ai six rouges et que j'ai pas mal j'ai suffisamment de verbes je vais pouvoir faire ça hop je tire sur ce module et puis derrière ça je fais un point de dégâts en plus là le fou à chasse pendant trois tours son laser ne va pas pouvoir tirer donc du coup ça je vais pouvoir m'en défausser alors comment ça se passe quand je défausse une carte quand je joue une carte elle se retrouve avec un temps de récupération là on voit celle ci c'est trois tours et voilà et donc quand le temps de récupération sera terminé je pourrai de nouveau piocher l'hs je vais garder tout ça je fais qu'est ce que j'ai choqué au projet de cartes et choper impulsion laser je vais pouvoir tirer deux fois non je vais tirer une fois avant son laser ne soit pas avant son bouclier ne soit hop et le reste je vais le garder hop il peut rien faire il met son bouclier donc là il a quatre points je vais récupérer trois cartes au prochain tour ça je vais le défausser ça je vais le défausser voilà donc son son bouclier a été divisé par deux une petite animation qui me fait montre que son laser est revenu moi je vais mettre le mien et puis comme j'ai neuf points je vais le défoncer je vais le défoncer je joue ça puis ça puis ça voilà détruit à la fin de chaque combat on gagne des crédits et puis on peut ajouter une carte sur toutes celles qui nous sont proposées en plus sur lourdes aux cartes d'attaque bastion octroi deux points d'oublié pour chaque point de production chaque énergie produite l'obsélération forcée désactive la production et la génération de production et de masse pour un tour au prochain tour 3, 2, 2, je vais prendre ça une grosse attaque en plus voilà un deuxième combat un peu similaire alors on va je vais voir un vaisseau qui sera différent normalement en face de moi avec qui fait de l'embrasement donc l'embrasement ça inflige des dégâts augmente la chaleur voilà donc c'est pour ça que les adversaires ont aussi une valeur de chaleur c'est parce que on peut augmenter leur chaleur et génère des dégâts sur le temps voilà mais ça fait quand même six points de dégâts et barrière six points de plier alors je peux faire directement ça c'est très bien je peux le péter au prochain tour et je me défaut donc de ma barrière j'aurais presque plus je peux jouer conservation hop toi tu fais dodo je vais laisser de côté pour l'instant aussi ça je récupère là on voit je peux pas le jouer un plus à pouvoir mettre son bouclier je vais récupérer deux cartes au prochain tour je vais un peu comme sur le combat précédent je vais le défausser bon je vais le jouer un peu comme ça je vais le défausser bon je vais le jouer un peu comme ça hop ok il faudra une petite protection je suis pas sûr d'arriver à le pity au prochain tour j'ai crois 7 points oui il y a 3 et 9 12 12 non je ferai pas c'est négat hop donc là je vais prendre quelques coups et je le termine impulsion de survolteur ça c'est bien aussi ça permet de payer moins cher les cartes impulsion rempart ça par contre c'est très très bien exposé ça fait quoi ça c'est une très bonne carte et c'est important d'avoir de la bonne défense pour la fin de la partie alors ici on a le contact d'un message quelqu'un d'inconnu il veut qu'on fasse six combats au bout de six combats il nous donnera 150 sous et il me donne un truc de combat ou à des missiles soit du barrage léger j'aime bien les missiles voilà donc là je peux faire voilà donc j'ai avoir en plus des missiles et maintenant il faut que je choisisse un chemin donc j'aimerais bien pouvoir c'est ici un moment son spatial neutre il ya une station spatiale juste avant le combat de boss c'est important ça m'intéresse je vais aller voir ce qu'il se passe si je fais ce combat d'élite avec alliance là j'ai une autre station spatiale on va partir par là puis l'attaqué avec des torpilles les points de dégâts près de tour c'est site une production à sa produit 3 de chaleur ça c'est toujours bien de commencer par ça donc là typiquement je sais que je vais pas du tout me faire attaquer tout de suite par contre je peux lui envoyer une petite douille par la production comme ça alors là je vois que je suis à 10 sur 12 donc je peux tout de suite me dire alors oui le missile 1 lui aussi lui faut un tour mais c'est bien je vais utiliser ça pour me donner un petit boost voilà ça me dépense 4 points de commandement et ça me permet de ça me donne un peu de réserve pour le tour suivant alors il me fait perturbation qu'est ce que ça fait perturbation il moi aussi je te perturbe défaut c'est une carte tactique adverse tu es une carte perturbation du système dans la main verse qu'est ce que ça fait perturbation du système je ne sais pas et les cartes tactique je sais pas bien ce que c'est non plus alors là typiquement j'ai 9 points je vais me donner ça et puis je vais l'empêcher de me tirer dessus je vais faire ça et donc là celui-ci 9 points et du coup je génère en plus de la comme je dépense j'ai dépensé plein de points d'ordonnance je gagne de l'énergie alors si votre vaisseau est explosé mais à plus pareil j'en ai pas besoin en fait pour l'instant je vais le défausser tac donc ça on n'a plus 1 et bim allez hs et au prochain tour tu meurs c'est toi c'est bébé tu te prends un missile et boum adieu en plus sur la ballante j'ai quatre points de dégâts pour le prochain tour les attaques adverses un film de dégâts une torpille légère c'est la même que celle que je viens de récupérer ajoute unité de puissance au réacteur génère chaleur sur votre vaisseau n'est si zéro chaleur pour être joué vers ça c'est plutôt sympa est ce que ça me permet d'avoir plus de ressources à dépenser ensuite une grosse torpille qui fait bien le problème c'est le génère quatre points de chaleur qui va faire que je vais prendre un point de dégâts systématiquement à chaque fois que je m'en serre je vais prendre la torpille hop on continue d'avancer oh bah c'est très bien j'ai réparé des points de dégâts gg hop et ben comme c'est des alliés il me donne 49 crédits bien aussi donc là je pourrais aller ici pour faire un combat mais ah oui je gagne deux points deux points de morale à chaque chaque fois que j'avance je pense alors j'ai un gros gros vilain alors le fait que j'étais allié ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose alors les élites ils ont trois systèmes d'armement donc il a un gros bouclier javelot ionique les dégâts ionique pour l'ennemi tous les six points d'ionisation retardant annonce oui ça c'est six mois j'utilise des tirs ioniques j'ai dégâts au bouclier uniquement d'un peu plus touché les dégâts sont corrects et en ionisation ça fait que ça me désactive la production d'une ressource aléatoire ouais ça peut être chiant quand même et ça impulsion laser ok alors ah bah d'accord je commence avec la masse de qu'est ce que je vais faire ça je vais pas tout de suite utiliser ma torpille est ce qu'elle arrive dans deux tours et dans deux tours il va acheter son équilibre il tire quand même tous les tours alors je vais générer ça et ça là je me fais mon ouclier et je garde le reste bien et j'ai dû faire une très longue pause donc je sais plus du tout ce que je disais juste avant on est sur le boss on a commencé à se combattre il a déployé son son pied protéger octroie autant de points de bouclier à ou pas bon ça ça veut dire que ce que je vais lui il faut que je lui pète est ce que j'ai la possibilité la 6 de bouclier je peux je pourrais jamais faire 16 de dégâts d'un d'autant plus que j'ai que six points d'ordonnance bon alors sinon il faut que je passe ça 50% plus je peux faire 12 mais c'est la seule attaque que je pourrais faire bon bah c'est pas cool et puis forcément c'est d'abord ça qui attaque avant sa recirculation énergétique perdez tous vos boucliers puis subissez le même nombre de points de dégâts que de points de bouclier perdus lors de votre prochaine attaque laser puis subissez le même nombre de points de dégâts que le bouclier perdu lors de votre prochaine alors je sais pas si c'est les siens ou les siens parce que ça oui ça va être sur moi bon normalement du coup je vais pas prendre de dégâts si j'ai bien compris je vais faire cela et le reste je vais essayer de le garder plus tard j'ai quand même gardé une barrière pour le prochain tour alors qu'est-ce qui va se passer donc il m'enlève voilà donc là il s'est pris qu'il se passe vaisseau ionisé indique le niveau d'une gestion d'accord j'ai pas bien compris ça en plus sur la guerre je pense qu'il faut que je fasse en sorte de ne puisse pas passer son impulsion d'adr alors j'ai sept points c'est pas énorme c'est pas énorme du tout ça c'est un bout 5 et puis il va faire sa fortification azut ça va lui faire je vais rien faire avec ça du coup je peux faire ça je peux lui faire neuf points de dégâts alors si je peux lui faire tomber ça je peux lui faire tomber son plier je peux pas faire grand chose d'autre ah oui du coup l'avantage c'est que l'on... ah bah j'aurai tué euh donc je vais pouvoir faire 12 je vais faire 12 parce que quand même je risque de prendre cher cher et puis le reste on va se le garder pour le prochain tour j'ai pris qu'un point de dégâts c'est l'avantage alors j'ai vite à dépenser je vais faire ça je vais faire je vais faire ouh mais normalement je vais terminer hop voilà boum alors là du coup je récupère pétard infiche trois fois deux points de dégâts après un tour amplificateur de bouclier c'est sympathique euh ça c'est le même que j'avais tout à l'heure récupérer une carte de type laser différente de celle-ci dans la pile de rechargement euh tout ça c'est des types laser ça c'est plutôt sympathique amplificateur de bouclier ça permet quand même de se protéger bien les caisses de munitions 50% de selon d'ajouter une carte missile du ciel à votre prochaine attaque chaque fois que vous lancer un missile et ben go alors donc ça c'est des petits items qui vont nous permettre de booster nos capacités donc je vais pouvoir le mettre pareil ici et donc du coup à chaque fois euh bah à chaque fois ça me permet d'avoir enfin ça me donne une chance de plus de d'envoyer un missile alors la cage de crédit zone de conflit je pourrais aller chercher cette station spatiale en passant par ici ouais ouais ouf voilà payant du barrage alors ça se fait de la déchirure c'est un autre effet que l'on retrouve régulièrement cause d'une brèche tous les x points de dégâts infligés à la coque donc dès qu'on subit des dégâts à la coque on chope de la brèche et ça augmente les dégâts minimum de l'artillerie donc en cours de l'artillerie c'est un nombre de dégâts variable un 2 à 5 et plus on a point de brèche bah plus on se rapproche du 5 sur 5 il est pas cool cool euh et il va d'ailleurs me tirer tout de suite dessus donc bah je vais tout me mettre du rempart alors attends désactive la production de tout tout ah oui je peux pas faire euh donc je vais me mettre ça tout de suite et le reste je vais me le garder pour plus tard ça je vais le désagré de virer hop ah je vais 12 sur 12 voilà alors je vais utiliser ça pour me permettre d'exploiter mon énergie alors je vais utiliser ça aussi hop là il y a moyen que je le fasse très très mal très très vite euh je vais envoyer ça euh je vais envoyer ça sur bim et bim et bim ouais il y a moyen que je sois assez tranquille là voilà ça ça me coûte 2 tac je vais envoyer mes 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 torpilles et euh tiens je peux faire ça ça me fait pas assez directement en 11 normalement j'en ai pas besoin ah bah voilà le luciol tac tac ça CHS et au prochain tour et au prochain tour une mûre j'adore le plan se déroule sans accro hop 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 ça c'est pas mal là c'est quand même pas mal ça pour euh pour se faire des grosses attaques et en plus j'ai de l'auto-réparation donc alors station spatiale on peut se mettre sur la station alors on peut faire euh cruelty ça permet d'augmenter euh le gain de morale ça c'est plutôt sympathique et ensuite dans le hangar donc on va pouvoir dépenser nos sous-sous alors premièrement on peut réparer donc quatre hein j'ai qu'un point à réparer et puis ben j'ai plein de sous alors les sous je peux les dépenser ça j'aurais pu le faire à un autre moment j'aurais pu le faire dans l'espace donc augmenter euh euh la la capacité en armement en énergie ou en masse peut-être dépenser 100 points dans la l'armement et puis je vais on peut euh également améliorer donc soit en achetant des trucs jaunes donc qui permettent d'améliorer certaines euh euh comment certaines euh euh installations que l'on a déjà donc je vais commencer avec quatre points de bouclier euh euh ouais ça c'est pour améliorer le le shredding j'en ai pas non électrique non électrique lorsque l'on ajoutait si je dois lui tirer de canons électriques ça j'ai pas de canons électriques non plus et ajouter une ajouter une surcharge de batterie notre pioche tous les 12 points ouais et je peux donc me rajouter un autre support à missile euh euh ah oui alors sauf que non je peux pas est-ce qu'en fait je pense que je je pense que je peux pas euh c'est quoi qu'on parle maintenant c'est quoi réparation de terrain récupérer trois points de vie supprimer deux charges de brèche sympathique récupérer un point de vie tous les trois points de bouclier perdu je vais pas entourer une mise ouais c'est sympathique mais je je crains en fait de ne pas pouvoir m'en servir parce que j'ai pas d'officier qui va avec euh ce qui est un peu con les quatre points de bouclier de base c'est pas forcément dégueu euh ça me plaît plutôt ensuite il me restera 150 donc je vais m'installer ça hop hop je vais l'acheter je vais m'installer ici et puis je vais augmenter ma capacité en armement et puis bah j'ai plus de sous euh plus tard j'augmenterai mon ma capacité de réacteur et voilà c'est reparti je vais continuer sur notre combat de boss et je m'arrêterai ensuite comme ça ça vous aura donné une idée un peu un peu précise de ce qu'on peut faire en jeu voilà typiquement contre le tir d'ouverture je vais être content de et le barrage léger je vais être content d'avoir 4 points de bouclier de base 3-10 points de bouclier exposés 3-1 durée alors durée oui ça permet de ne pas perdre alors j'ai 5 points je vais faire ça je vais faire la torpille et et ouais c'est un peu c'est un peu bête euh tant pis euh tac 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 je vais faire ça hop voilà parce que quand même il va me tirer assez fort dessus potentiellement ou moins 2 sur le premier tir ou moins 4 sur le deuxième bon ouais ça continue ouais ça continue ah par contre du coup je peux pas utiliser mon rempart il me reste que 2 points aïe 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 euh alors bah typiquement je vais utiliser ça ça va me faire 7 à utiliser tac du coup ça me permet de faire ça on va ici pour lui péter son tir d'ouverture et ah euh 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 ouais ouais ça je vais utiliser la prochaine parce que là je perds 4 j'ai pas pris de dégâts très bien j'ai pas pris de dégâts très bien j'ai encore un barrage des gènes proposés ok alors je vais utiliser ça alors je vais utiliser ça hop et ça fait quoi munitions légères euh dégâts maximaux d'artillerie plus 1 c'est une amélioration d'accord ok hop ah ça diminue que d'un d'accord ça diminue je pensais que ça diminuait de tout ça enlevait tout là voilà donc il s'est boosté et dégâts à partir maximum plus 1 toutes les 2 brèches sur une ça ça va euh son barrage léger je vais encore me tirer dessus j'ai quoi j'ai 6 donc je vais euh alors je peux jouer l'amplificateur de l'ouclier plus 3 et ça je vais le défausser ou sinon je vais attendre un tour pour pouvoir jouer et conservation je vais te faire ça suivi de de azut j'aurais bien aimé voir encore une plus mais c'est 4 c'est bien dommage euh je vais bénéficier quand même de ça tant qu'à faire hop comme j'avais ce petit buff enfin j'ai toujours pas pris de dégâts ouh ça c'est très bien à ce moment là c'est exactement le bon moment euh un petit bouclier et puis prends toi ça dans l'achotron on va nous bloquer ça je vais bloquer ça hop il ne reste plus que 9 enfin euh je vais 4 ici et ça 1 et je le termine au prochain tour c'est plutôt cool ça c'est plutôt cool ça contre un bestiaux comme ça on va pas commencer à point de dégâts c'est sympathique hop hop on va faire encore le catalyseur on va faire une charge de 2 tours ouais d'accord ouais donc ça c'est la même chose que celui-ci je vois que je récupère pas plus de cartes de cartes bouclier parce qu'il y a un maximum de cartes euh je vais reprendre ça c'est pas forcément celui que j'aurais préféré le plus mais 2 unités de chaque ressource ça c'est carrément cool hop voilà oui donc voilà je peux rajouter maximum une carte encore derrière là une carte là c'est plein voilà et voilà donc je vais arrêter cette démo ici je serais pas allé tout à fait jusqu'au bout mais euh vous voyez je pense bien le concept c'est un petit jeu fort sympathique euh je vais garder un oeil dessus et puis vous risquez de me réentendre euh parler de euh Bridgeway euh bah dans le futur et vous suivez ce qu'il se passe sur la chaîne euh n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça si vous l'avez testé n'hésitez pas non plus à en parler et je vous dis à très bientôt je vous fais des bisous ciao ciao au revoir